Renverser la Commission, c'était quand même assez exaltant. Et évidemment, à partir du moment, bien sûr, où nous agissions d'une façon maîtrisée, il fallait faire très attention, chacun avait bien conscience que le Parlement européen était en train de conquérir ses lettres de noblesse politiques. Parce que même si la co-décision, comme je vous l'ai dit, a considérablement renforcé, disons que ça n'était pas apparu, on en parlait tout à l'heure, et notamment, ça n'était pas apparu politiquement. Bon, ça restait toujours un peu de la cuisine, avec des textes très techniques, une emprise sur des textes très techniques. Tandis que là, le geste politique de censurer la Commission, possibilité que nous avions d'ailleurs depuis des années, mais dont nous n'avions jamais osé nous servir, c'était quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années. Et ça montrait que le Parlement européen avait atteint une maturité politique tout à fait extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501